Parrain du Trophée d'Himpro Culture et Diversité, Jamel Debbouze assure avec brio sa fonction depuis des années aux côtés du très engagé Marc Ladray de la Charrière, pour un final survolté. Ce 20 juin 2023 a eu lieu la grande finale nationale du Trophée d'Himpro Culture et Diversité au Théâtre de l'Odéon à Paris, après une journée intense la veille au Théâtre Marigny où se sont distingués les quatre équipes finalistes de Normandie, PACA, Occitanie et Île-de-France. Un événement passionnant et chaleureux qui ceste d'érouler en présence de la star Jamel Debbouze, toujours aussi impliquée dans son rôle de parrain. Son bonheur de valoriser les talents de jeunes de toute la France était une nouvelle fois visible dans les yeux malicieux de l'acteur et producteur qui vient de fêter ses 48 ans, sous le regard bienveillant de l'homme d'affaires et mécène Marc Ladray de la Charrière, fondateur de la Fondation Culture et Diversité, accompagnée de sa fille Eleonore, présidente la Fondation. Crééé en 2010 à l'initiative de Jamel Debbouze et de son ami Marc Ladray de la Charrière, le Trophée d'Himpro Culture et Diversité est organisé au niveau national, sous la direction artistique d'Alain de Gouadipapi, afin que les jeunes issus de collèges relevant de l'éducation prioritaire ou de zones rurales puissent pratiquer l'improvisation théâtrale. L'édition 2023 du Trophée d'Himpro Culture et Diversité a rassemblé plus de 2000 improvisateurs en herbe issus de 122 collèges à travers la France et encadrés par 29 structures culturelles partenaires de la Fondation. Chacune des équipes célèbre les valeurs européennes d'ouverture, d'échange et de solidarité. Une école de la ville improvisation n'est pas seulement une discipline théâtrale, Jamel Debbouze l'envisage également comme un vecteur d'ouverture, d'intégration, d'éveil pour les collégiens. Un angle passionnant qui avait donné lieu au documentaire d'Alain Rothschild et Édouard Bergeon, Liberté, Égalité, Improvisé, produit par l'épouse de Jamel et mère de leurs deux enfants Léon et Lila, Mélissa Theriault. L'impro comme école de la vie, marque l'adresse de la charrière en Allintime Conviction. Plus d'informations sur la Fondation Culture et Diversité et ses actions sur le site officiel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501